On va commencer par la mania, la maniabilité, donc ça va se passer juste là derrière vous. Je suis le chef TO du poteau motorisé de Bain de Bretagne. Je suis chargé d'un groupe de 10 motocyclistes. On va commencer dans un premier temps de faire la maniabilité sur un petit circuit, un petit tracé qu'on a fait, pour que les personnes puissent gagner un petit peu en agilité. On va avoir un atelier type plateau hors circulation. On a deux circuits routiers, accompagnés par des motards gendarmerie pour ouvrir la route et pour débriefer leur façon de conduire. Et on a aussi un atelier prévention à l'intérieur. Je suis le capitaine Hubert-Courville et je suis le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière d'Île-et-Vilaine. Ça s'adresse d'abord à tous. Ça répond aussi à cette problématique de gens qui arrêtent la moto pendant la période hivernale et qui vont reprendre la moto au printemps, donc qui auraient peut-être été 5, 6, 7 mois sans rouler. L'intérêt d'une journée comme ça, c'est de leur redonner quelques petites clés, quelques petites techniques que nous on met en œuvre toute l'année. Linda, ça fait deux ans que vous faites de la moto, c'est toute l'année ou juste quand les beaux jours arrivent ? Non, uniquement quand les beaux jours arrivent et quand il fait beau, de préférence. Je m'appelle Maude, j'ai eu mon permis en novembre. Je trouve que c'est une expérience à faire pour reprendre la main, pour me familiariser avec la moto qui est neuve aussi. L'idée, c'est de prendre un petit peu de confiance avec cet atelier ? Oui, c'est ça. Nadine Rakoto-Arizoa, adjointe au coordinateur départemental de la sécurité routière à Rennes. Vous avez des motards qui pratiquent régulièrement quel que soit le temps et puis c'est une opération qui permet aux gens qui sont plus sur la balade, d'effectivement sur les beaux jours, de reprendre un petit peu confiance, de revenir sur le terrain et puis de prendre les bons conseils qui leur seront donnés. On parle beaucoup de la trajectoire de sécurité. En fait, c'est une trajectoire un peu particulière sur route que nous, motocycli-gendarmerie, on nous enseigne. Et en fait, on va venir présenter cet outil et le faire mettre en œuvre par les participants. Et c'est quelque chose qui permet de rouler avec plus de sécurité. C'est vraiment une journée de pédagogie et de prévention. On est des professionnels de la moto, on est des passionnés aussi et ça facilite le contact avec les motards civils. Et encore une fois, on est vraiment dans le préventif.